Les Jeux Olympiques vont être effectivement le fil rouge de cette soirée, de ces trophées UNFP Marie-Josée. Et on va accueillir, si vous le voulez bien, une équipe championne olympique, une équipe de foot championne olympique. La seule médaille d'or olympique française en football, c'était il y a 40 ans. En 1984, oui à Los Angeles, la France remportait les Jeux Olympiques, pardon. Voici une grande partie de la délégation qui nous rejoint. Les médaillés d'or, rockeurs du Brésil, au Rose Bowl de Pasadena. Messieurs, William Ayache, Michel Benzoussan, Michel Bibard, Dominique Bijota, François Brisson, Patrick Kubel, Patrice Garand, Philippe Jeannol, Guy Lacombe, Jean-Claude Lemieux, Jean-Philippe Rohr, Albert Rust, Didier Sénac, Jean-Christophe Touvenel, José Touré, Daniel Xureb, Jean-Louis Anon. Et grande pensée collective pour le sélectionneur champion olympique qui nous a quittés. Voilà maintenant 6 ans, M. Henri Michel. Les trophées pour chacun, bien sûr, trophées d'honneur, je vous laisse la place. Évidemment, Marie, vous n'hésitez pas, ça fait du monde. Pour lancer cette cérémonie, ils ont remporté l'heure olympique. Ils l'ont autour du cou il y a 40 ans, en 1984, une finale à Los Angeles. Deux d'entre vous ont un micro. On va commencer avec vous, Philippe, si vous le voulez bien. Philippe Jeannol, présent également sur la scène, pendant que Marie-Josée continue à remettre les trophées. Philippe, un mot quand même. On voit quelques photos aussi, le avant-après, les souvenirs d'il y a 40 ans. Oui, c'est bien de mettre en avant aussi un homme qui n'est pas là, qui ne sera plus jamais avec nous. C'est évidemment notre mentor, notre entraîneur, sans qui, sans tout cela ne serait pas arrivé. Je parle bien sûr de celui qui a une statue à la Beaujoire au stade de Nantes. C'est Henri Michel, qui nous manque beaucoup. Voilà, sinon... Ça a été beaucoup de fierté pour nous, à la fois de représenter la France, beaucoup de fierté de monter sur le podium, sur la première marche, beaucoup de fierté de voir le drapeau français monter au plus haut, et puis encore une fois, beaucoup de fierté d'avoir été les premiers champions olympiques en football, ce qui est un peu atypique. On n'a pas l'habitude, nous, de monter sur des podiums, on gagne des médailles, on gagne des finales, on perd des finales. On a la chance d'avoir eu cette médaille. Encore une fois, j'ai une vraie grosse pensée pour Henri Michel. Et nous également à vos côtés. À vos côtés, le meilleur buteur de la compétition. Vous avez un micro également d'Alex URF. Voilà, vous recevez votre trophée d'honneur des mains de Marie-José. Même chose, 40 ans après, il reste quoi ? Il reste des sensations, il reste encore des images, il reste des choses précises ? Un immense souvenir. Oui. On a vécu des moments fantastiques. Jamais j'aurais cru pouvoir vivre ces moments-là. On a pu découvrir aussi tous les autres sports, l'athlétisme. Et on a vu Carl Lewis, on a mangé à ses côtés. C'est fantastique. Jamais j'aurais pu imaginer que dans une carrière de footballeur, je puisse rencontrer des athlètes de tous bords. C'est ça qui est important également dans les Jeux Olympiques, évidemment, de tous pouvoir se côtoyer. C'était un plaisir, monsieur. Je pense que pour Henri Michel, comme la plupart de l'équipe, il nous manque très fort. Il est parti bien trop tôt, malheureusement. Merci beaucoup, messieurs, et bravo pour ce trophée d'honneur. On tenait à vous avoir avec nous pour lancer cette cérémonie. Et c'est parfait comme ça. Merci à vous. Merci. Merci.